yo salut la planète internet on se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique et oui fini la musique on fait plus que de la mécanique on s'en bat les couilles c'est bruyant pareil on va faire quoi aujourd'hui juju on va essayer de changer un phare je commence la vidéo on a déjà commencé à bosser parce que nous on est comme ça on n'a pas le temps on va changer le phare et normalement changer les plaquettes aussi et ouais c'est une petite 406 que j'ai récupéré qui est bien sympathique voilà et qu'il faut passer au contrôle technique et il ya le phare qui tient plus tu vois là il y avait une pâte normalement mais à la casser la pâte va tout casser et un phare tout neuf je sais pas où il est hop il a le phare tout neuf voilà c'est ça neuf dans le papier hola du coup faut qu'on arrive à accéder là il ya une deuxième attache a priori normalement si on démonte l'aile devrait accéder non on espère ça serait con bon on démonte un peu et puis on se retrouve après parce que bon sinon ça va durer cinq heures la vidéo bon alors on a réussi à enlever les clips ah non on a réussi à enlever le phare on a enlevé quelques vis de l'aile mais bon l'aile elle ne bouge toujours pas vraiment ah peut-être un sens peut-être tourner tu crois non il n'y a pas de sens tu as réussi à enlever un quoi bon avec un peu de chance en dévissant ça vient les dévissent putain comment j'ai la technique ouais j'irai pas jusqu'à là c'est quoi je me dis on remettra des vis à placo comme ça on pourra le démonter plus facilement la prochaine fois je vais le démonter tout le matin non plus bah non c'est rien si on rajoute un turbo non on déconne on n'est pas du tout mécano on va jamais foutre un turbo dans cette voiture on va faire dix mille chevaux non je déconne on va rien faire du tout en mécanique à part les trucs ah bah voilà ça s'est fait non mais je t'ai dit on va mettre des vis à placo ça tiendra très bien on va formidable vas-y attrape le comme un bourrin on s'en fout bah c'est bon ça passe vas-y fait le dernier qu'on a accès à ces putains de vis pour pouvoir changer le phare tu as tout ça pour changer un phare quand tu penses que sur l'autre projet là haut tu vois c'est un ressort qui tient le phare ça prend deux secondes à enlever tu vois n'importe quel débile mental peut le faire merci non mais je parle sur l'autre camion là je m'appelle pas tu as ils ont foutu des clips sans plastique un retirable tu vois alors faut les changer quand tu sais c'est des clips à usage unique voiture à usage unique voilà tu t'en sers une fois après tu peux l'acheter voiture poubelle j'ai fait 50 km toi tu peux l'acheter toi le cendrier il est plomb ah bah voilà et bah voilà c'est parfait hop vas-y pour l'autre attention la stico t'es dans un lieu dangereux tu visse on va pas nous coincer un truc tu visse ou tu dévisse c'est toi qui répare tu répare le phare non non tu veux pas réparer quoi tu veux pas réparer le cache oh notre réparateur en chef a disparu je sais pas si on va réussir à réparer du coup vas-y c'est bon tire je sais pas pourquoi ils font passer en vis à placo c'est quand même beaucoup plus simple à démonter à remonter un coup de visseuse et c'est fait pourquoi ils foutent pas toutes les vis à l'extérieur sur la carrosserie tu les écoles est quand même beaucoup plus simple oh impliquable bon bah ça va être la même tu disais que tu avais la méthode pour les démonter donc voilà pour ceux qui veulent apprendre à démonter des clips tu tires c'est bon bah c'est bon je pense non oh merde tu as réussi à péter la rondelle il faut que je fasse sauter ça ah ouais le mec il se fait péter la ronde non il pète la rondelle on va pas rentrer dans les détails après sinon ce sera interdit aux mineurs et tout on va avoir des problèmes on va être démonétisé alors qu'on n'est pas monétisé interdit aux moins de 18 ans bon tu t'en sors ou quoi non toujours pas t'as réussi à enlever le milieu du truc mais t'as pas enlevé le truc tu vas t'en sortir vas-y faut un coup de temps les vis dedans ah bah fais le descendre ça a une méthode comme une autre voilà voilà ah merde c'est aussi là ah oui c'est que c'est accroché oh mais c'est pas possible ah bah il y a des vis là ah en fait c'est cassé ah bah ça pratique c'est plus facile à démonter bon on va continuer à démonter on va jamais s'en sortir alors le nouveau phare est posé à brancher attention t'énerve pas tout va bien se passer t'es pas un peu vas-y t'ignotant non t'as branché les deux fils appel de phare ouais les appels de phare ça marche mais pas là non là y'a rien d'allumé ah là oui ouais c'est bon ouais anti-brouillard à tout qui marche vas-y mais tout plein phare bam warning t'as mis les warning là ah et en tout cas allumé c'est cool bon bah pour cette partie là c'est fait y'a plus qu'à remonter et après on peut passer au frein alors la mission phare c'est fini la calandre elle est remontée hop avec deux petites vis voilà ça ne bougera pas tac les phares ils sont bien installés hop maintenant il faut changer les plaquettes hop alors on va enlever la roue on va pas te faire un tuto sur comment enlever une roue du coup on se retrouve quand on aura démonté la roue en quelle sens on dévisse attends tu vas te coincer la tête avec ton casque allez force vas-y tu veux la masse bon on va chercher l'outil de précision alors quand tu fais de la mécanique faut toujours un outil de grande précision comme dirait le roi du QG du bricolage ça c'est de l'outil de précision tu vois en étrave tu tapes avec précision ça c'est de la précision attends je filme comme dans matrix je tourne autour attends j'ai failli me prendre un coup de croûte attends je vais faire comme ça avec un zoom ah on a oublié de dire ce qu'on faisait on change les plaquettes parce que de l'autre côté on n'a pas filmé c'est un travail super technique de changer les plaquettes on a que du matériel de précision ah d'ailleurs il manque un autre outil de précision je pense tu vas pas ramener ici attends ah non tu l'as pas ramener un autre outil de grande précision tu vois le tournevis ? non le sergent moi aussi pour après pour après t'en as pas besoin tout de suite non mais là il faut le tournevis ah il faut le tournevis oui grand outil de précision aussi ça c'est du tournevis de précision de papy tu vois hop manche en bois depuis euh alors tu le chauffe où le bordel ? il est où le pupille ? il est où le ston ston ? non normalement tu dois pouvoir passer ici il est là le piston ouais ah non j'ai pété ça là ah bah ça tu peux les débrancher débrancher les témoins d'usure alors là pour ceux qui connaissent rien témoins d'usure là tu sautes le petit téton ça ça se soulève hop c'est la purge quelle purge ce truc hop là hop et voilà c'est bon ça y est j'ai les mains dégueulasses alors que je filme voilà c'est malin waouh c'est beau magique c'est difficile à enlever les plaquettes hop ils ont un peu usé il fait voir il est où le témoin d'usure ? tu vois ? mise au point chéri tu peux me chercher les nouvelles s'il te plaît ? ouais je vais te chercher les nouvelles wouh bon cette machine a un peu du mal elles sont où les nouvelles ? dans la boîte ? ouais elles sont derrière ton cul ah bah ouais juste à côté de l'outil de grande précision ça c'est un autre outil de grande précision vous allez voir comment on fait pour resserrer un piston avec du matériel de précision genre dans tout le bordel de métal on pouvait pas trouver deux cales une cale un peu plus adaptée mais bon ça fonctionne on s'en fout hop oh merde on t'as pas vu enlever les plaquettes vieilles ah si si attends on montre la différence une vieille et une neuve ouais ouais différence entre une vieille et une neuve on voit que je freine ouais des fois tu freines ouais quand même attends il arrive pas à faire la mise au point on s'en fout les gens ils ont vu même ça la mise au point wouh c'est un film qui va faire vomir les gens ouh ouais ouais mais à l'endroit quand même un petit effort quand même après outil de précision ce sera plus simple comme ça ouais tu crois ? oui oui c'est sûr hop alors sort ton matériel de précision ça c'est du matériel de précision papa je peux enlever mon casque ? tu vas enlever ton casque ? bah oui parce que c'est bon t'as la tête coincée ou quoi ? attention ah bah en plus papa il y a les mains toutes noires ah tu vas avoir la tête toute noire ah c'est bon tu peux enlever ton casque hop là ça c'est l'assistant tu tiens bien le volant hop alors on en revient merde je casse tout on en revient au travail de précision vas-y voilà allez ferme nous ce piston oh mais t'as de la marge non mais j'suis coincé dans le truc t'es coincé dans le truc ah bah voilà tu trouves pas le trou ? non marche toi non le trou, au secours attention sur quoi tu marches tu me fais peur l'elastico tu me fais pas peur hop hop voilà le piston est bien rentré je passe les petits fils comme ceci voilà ensuite ensuite ça bloque voilà c'est quoi qui bloque ? je sais pas ? j'ai assez rentré le piston ? ah oui ah c'est parce que c'est le piston parce que t'as le piston dans le côté c'est cette éclat il fallait les passer les trucs ah oui oui oh ça va il faut que tu fes scaf ouais euh si c'est bon c'est bon non non on doit être pas mal attendons il faudra passer là-dedans non c'est pas tout à fait bon pas dans le trou ? ah bah non truc qui gêne attends petite précision voilà petite précision impeccable rien de mieux que le travail fait à la main enfin on s'était pas lavé les mains il y a 5 minutes c'est le problème avec les freins il y a un peu de poussière non ça va rentrer ça ? ouais 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 vas-y force sinon t'écartes un peu le plastique avec ton doigt ça va passer mais l'autre c'était plus comment là-dedans ? ça passe et après tu remets le téton ça passe en dessous de la durite en dessous de la durite non en dessous de la durite non en dessous de la durite non 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 pourquoi il est juste compliqué la vie ? pourquoi il veut pas rentrer là-dedans ? ah ouais d'accord ah ouais d'accord you can do it vas-y 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 c'est les deux dans le même ? ouais vas-y je te laisse faire ça c'est ton truc ça t'aimes bien par quoi ? ah ouais quand c'est les trois moi j'aime bien c'est les mecs qui font de la mécanique ils aiment bien les blagues un peu grasse bon bah il n'a plus qu'à refoutre la vis il va y remer le téton bon il va y remer le téton voilà il n'a plus qu'à remettre la vis en bas voilà elle est où elle se dit ? hop trouver le trou quoi ? voilà par terre non mais je cherche la clin par terre aussi par terre aussi t'es con aussi hop il n'a plus qu'à resserrer il va remonter les roues c'est pas beau la vie ? il a grossi ou quoi ? bah on dirait bien bon dedans ouais tu vois du coup j'ai pas du tout desserré celle d'en haut ouais ça suffisait c'est fou c'est fou au couple hein ouais et je peux plus t'arrêtes ouais comme un couple quand on peut plus t'arrêtes c'est ça serré au couple ? quand t'arrives plus t'arrêtes ? ouais je pense que je suis au max là ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal elle est vue d'oeil elle était bleue avant voilà voilà et voilà dis viens tourne les roues on remonte la roue maintenant ils sont au rétro qui c'est qui me l'a mise aussi haute ? vas-y mets-en un t'as le mec travaille assis quoi bah ouais tu parles d'un garagiste en même temps on n'est pas garagiste tu vois comment remonter une roue ? déjà t'essayes de trouver le trou pour la première je pense que je l'ai pas non t'es un peu bas je pense ah ouais là t'es dedans quand on est dedans normalement ça va tout seul vas-y mets-en un autre attention que tu marches moi j'ai les clés de la maison de Julien ah ouais tu me les perds pas t'as les clés de la maison ? t'avais essayé de démarrer la voiture avec ? ça marche pas ? c'est pas la bonne clé ? bah non il faut pas la mettre dedans si c'est pas la bonne clé ça va abîmer bah oui tu répare la voiture avec Julien ? non non ? toi tu conduis un peu ? oui je conduis tu vas où ? tu vas où avec ta voiture ? j'ai au centre de loisirs tu vas au centre de loisirs ? oui ouais y'a pas de démarreur là y'a pas de démarreur ? ah bah mince y'a pas de clé pour moi y'a pas la clé pour toi ? ah bah oui c'est normal c'est vu que ton truc il est pas usé de manière équilibrée ah ça frotte tout ? c'est les plaquettes qui frottent ça ? ouais c'est normal je viens d'appuyer sur le frein j'ai resserré le piston donc il est pas compressé parce que je suis pas en train de freiner mais elle est collée la plaquette donc c'est normal bah oui non mais si tu veux si tu veux j'appuie sur le frein tu vois tu vas pas pouvoir tourner attention papa appuie sur le frein je peux pas tourner ça bref voilà c'est bon signe t'as quoi ? t'as du frein ? hop t'as du frein ? voilà j'ai testé le frein et oui faut appuyer sur le frein pour vérifier que ça marche parce que sinon la voiture elle pourra pas s'arrêter en même temps tu m'étonnes que le capteur il va se déclencher qu'il étonne ah oui il s'est arraché ah non mais j'ai tiré dessus moi un peu je sais pas je l'ai pris ouais hey qu'est-ce que tu fais là toi crapaud ? c'est qui ce crapaud ? c'est qui ce crapaud ? hop ah bah t'es là aussi bon bah de l'autre côté on va remettre la roue mais on va pas filmer tout le remontage de la roue de l'autre côté bon ça sert à rien hein ça sert à rien oui ouais bon bah voilà la 406 est sur ses roues petite 406 brake bon le moteur, la mécanique vous avez compris que c'est pas trop notre délire même si bon moi avec l'autre camion avec mes autres projets si on fait quand même un tout petit peu de mécanique vite fait mais on est pas des professionnels c'est pas des tutos c'est pas un cours de mécanique je vais vous faire un petit tour quand même parce que c'est une belle 406 brake l'intérieur il est propre 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 elle a combien au compteur ? 112 je crois sans ouais voilà 100 000 bornes au compteur elle est neuve à part 2-3 POC vite fait il y a un petit POC là mais on essaiera de démonter et de faire un petit truc là il manque le logo on verra si on en retrouve un ou quoi on s'en fout un peu mais surtout c'est une voiture qui a qu'un brake à plat du coup là on voit pas parce que c'est le bordel il y a des bâches un peu de paille parce qu'on bricole des fois un peu mais là ouais il y a un beau plancher à plat du coup peut-être on va faire un petit aménagement pour qu'il puisse faire dodo dans sa voiture ça pourrait être bien sympa parce qu'en plus j'ai l'autre projet à côté où il y a un peu de matériel dedans et ce camion là malheureusement a priori même s'il est propre 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 pour des questions administratives il risque de ne jamais rerouler du coup pour le mien on va récupérer des pièces on va aller voilà et peut-être pour la voiture à Julien pourquoi pas parce que là il y a un frigo on voit pas là mais petit frigo, petit four ça c'est gazinière avec l'évier ouais il y a 2-3 conneries dans ce camion qui pourraient peut-être être récupérés voilà mais pour l'instant on va surtout récupérer de la mécanique et des trucs comme ça il y avait les vis avec qui ? on peut changer les vis tu vois c'est con c'est un peu tard c'est un peu tard on va pas les changer il y avait des vis neuf avec ben garde-les tu marques dessus vis de frein on ne les s'en servira jamais mais bon les prochains changements ? non mais nous on fait dans la collection on laisse les pièces d'origine d'ailleurs on utilise les mêmes plaquettes depuis 40 ans pour la petite voiture il y aurait 2-3 petits trucs à refaire en carrosserie on verra le jour où elle sera en collection allez voilà c'est parti c'est parti c'est parti